Alors, fin de l'Agora, la programmation de l'Agora numéro 28, c'est très simple, c'est chaque semaine, donc voilà, ce sera le 28 mars dès 20h30, tout simplement. Donc, alors, j'ai pris un peu de retard sur la rediffusion de l'Agora précédente, normalement, je la mets 24 heures après, mais j'ai eu énormément de choses à faire, plein de choses personnelles et du coup, je n'ai vraiment pas eu le temps, donc j'ai essayé de faire les deux, de mettre demain, de mettre, ah quoi que demain, ça va être un peu dû, peut-être jeudi alors, je pense que je vais le faire jeudi. Demain, je suis sur scène, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Je participe à une scène en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'en fait, j'écris aussi des chansons françaises. Et depuis plusieurs années, et donc là, on a une soirée demain soir, donc c'est au sud de Paris, et en fait, l'idée, c'est que, alors c'est la soirée stylomaniaque. Alors, les stylomaniaques, c'est quoi ? Ce sont des maniaques des stylos, c'est-à-dire des maniaques de l'écriture de chansons. En fait, on écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes de chansons. J'en ai écrit une centaine par an quand même, de chansons. Donc, depuis cinq ans, j'ai dû écrire au moins 500 chansons. Donc, soit je ne fais que le texte, soit je fais texte et musique, soit texte, musique et arrangement. Bon, donc, des chansons paroles et musique, je vais en faire quelques centaines. Et puis, il y a des chansons que je co-écris également. Bon, certaines sont déposées à la SSM, certaines non. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et depuis cinq ans, je participe à des ateliers d'écriture animés par Claude Lemel, qui est un très, très grand auteur de chansons françaises, qui a écrit pour Sardou, pour Joe Dassin, Serge Reggiani, Carlos, Roelie Eglésias, enfin, plein, plein, plein de Charles Aznavour. Il a écrit pour plein, plein de Michel Fulguin. Enfin, voilà, le nom me vient comme ça, mais je ne vais pas tous les citer, sinon on en a pour la soirée. Donc, il a vraiment écrit pour beaucoup de monde. Et il a, donc en fait, il nous transmet régulièrement, donc tous les quinze jours, il nous transmet son savoir et ce qui nous permet d'écrire des textes vraiment, vraiment très bon. Et en fait, on a le, ce qu'on fait, c'est que d'un atelier à l'autre, on a un devoir à rendre, c'est-à-dire qu'on doit écrire une chanson sur un terme imposé. Et pendant la soirée, on a aussi notre chanson à écrire. Donc, ça dépote. Au début, quand la première fois que j'ai vu cet atelier, j'ai vu des gens qui disaient, oui, 45 minutes, ils étaient capables d'écrire une chanson de parole et de musique. Je me suis dit, mais comment ils font ? C'est des vrais génies. Puis en fait, non, c'est juste qu'ils avaient l'habitude. Et maintenant, c'est quelque chose que je sais faire. Ce n'est pas du tout difficile pour nous de se prendre à deux autour d'un thème et puis d'écrire parole et musique. Et ensuite, en une petite heure, parfois même une demi-heure, et puis ensuite de pouvoir la faire devant les autres. Donc, c'est vraiment, maintenant, on commence à avoir de la bouteille. Et donc, ceux qui ont le plus l'habitude, on fait une soirée demain soir. Et donc, ceux qui sont aussi interprètes, chanteront quelques chansons de leur cru. Et alors, l'idée de la soirée Stylomaniaque, c'est qu'on nous lance des défis pendant la soirée. Et donc, le défi que je dois relever demain soir, c'est en fait, c'est qu'il y a deux… Le public va me proposer quatre mots et il va falloir que j'écrive un couplet de chansons avec ces quatre mots. Et les quatre mots, c'est quatre mots imposés. Donc, en fait, c'est des rimes. Donc, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, hélicoptère, bureau, ministère, poireau, par exemple. Et j'ai dix minutes pour écrire un couplet de chansons avec ça. Donc, c'est le côté de le défi. Et il y a un autre défi là qui est vraiment collégial où on a un thème à imposer et on a une heure pour écrire la chanson. Et à la fin de l'heure, on arrive sur scène avec notre texte, notre musique et on fait la chanson devant le public. Donc, ça, c'est pareil, c'est un petit défi à relever, mais c'est vachement sympa. Et ça, c'est vraiment des trucs sympas à faire. En fait, j'ai remarqué que quand on a beaucoup de contraintes, du coup, ça développe notre créativité et on fait des choses vraiment bien. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai ça demain soir. Donc, la préparation de la scène, le concert, ça va me prendre une partie de la journée. Et donc, je pense que je mettrai les vidéos jeudi sur la chaîne YouTube. OK ? Voilà, voilà. Bon. Une petite question d'Alain, tiens. Ah oui, Franck dit, j'en ai écouté quelques-unes comme notre président. D'accord. Oui, donc effectivement, sur la chaîne YouTube, en fait, vous avez beaucoup d'harmonica, évidemment. Vous avez un peu de piano et puis vous avez aussi quelques chansons françaises. J'en ai pas mis beaucoup encore. En fait, le truc, c'est qu'il y a certaines chansons que j'écris pour d'autres artistes. Je commence à… Enfin, il y a quelques artistes qui ont déjà repris quelques-unes de mes chansons. Je travaille également avec une auteure en ce moment sur pas mal de chansons. Je sais qu'il y a pas mal d'interprètes qui sont intéressés par nos textes. Donc, il y a des choses qui vont sortir très bientôt. Mais tout le monde ne veut pas forcément que la chanson soit sur la chaîne YouTube, évidemment, puisque s'ils veulent la réserver pour un album, il ne faut pas trop la diffuser. Donc, de temps en temps, je chante moi-même une de mes chansons, mais je ne suis pas chanteur, ça s'entend d'ailleurs, mais voilà. Donc, je ne suis pas une voix extraordinaire, mais de temps en temps, c'est une petite maquette et ça me fait plaisir de vous partager ça. Donc, voilà, quand ça me prend, de temps en temps, j'en mets une sur la chaîne YouTube. Et Notre Président, c'est une chanson politique. J'écris de temps en temps des chansons politiques. Ce n'est pas le plus. Le plus de ce que je fais de mes chansons sous l'obsédonyme Acide Bertrand, c'est des chansons pour faire marrer les gens, quoi. Parce que, bon, je n'ai pas une plume extraordinaire, mais j'aime bien faire marrer les autres. Donc, je fais plutôt de la chanson humoristique. Et d'ailleurs, Notre Président, même si c'est une chanson politique, le but, c'est de faire sourire. Une question d'Alain. J'aimerais savoir jusqu'à quand on peut rester sur la formation des marins de douce. Je sais que vous pouvez visualiser à vie cette formation concernant les ateliers. Je crois que ce que tu m'as dit. J'ai le droit à six ateliers. Exactement. Donc, en fait, les marins de douce, pour ceux qui ne connaissent pas, on va finir là-dessus. Donc, encore une fois, quand vous allez sur le site, vous avez la partie qui s'appelle formation. Dans le menu à gauche, vous cliquez sur formation, vous arrivez sur le catalogue des formations. C'est logique. Et donc, vous avez plusieurs formations pour les débutants, notamment le cercle des marins de douce. Alors, vous allez me dire, mais pour ceux qui ne connaissent pas les marins de douce, c'est quoi le rapport avec l'harmonica ? En fait, c'est que le rapport, c'est que j'utilise beaucoup la métaphore de la navigation de plaisance. Vous voyez, je parle des canaux, des choses comme ça, ou de la navigation sur l'instrument. Et en fait, pendant mes cours, j'utilisais tellement d'images là-dessus que je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas carrément une formation sur une béniche virtuelle ? Et donc, en fait, j'imagine que vous partez en croisière avec moi et vous avez tout un personnel de bord qui vous accueille. Donc, je me suis amusé à faire dessiner des personnages par des graphistes. Et je m'amuse aussi à faire les voix des personnages. Et du coup, ça donne un côté un peu fun à la formation, même si le contenu pédagogique est très sérieux puisque ça a été quelques années de travail. C'est le résultat d'années de travail. Il y a quand même le côté, enfin, toute la forme qui est assez sympa puisqu'il y a justement ces personnages, etc. Et chacun a sa spécificité. Donc, ça met un peu de temps à se charger. Donc, le sac des marneaux doux, ça, c'est pour les grands débutants. Donc, ça vous permet en six mois d'apprendre à jouer toutes les notes soufflées et aspirées naturelles sur l'harmonica. Donc, là, on n'attaque pas encore les altérations comme on fait les choses dans l'ordre. Et donc, en plus, vous avez la possibilité de jouer 12 morceaux et de participer effectivement des ateliers. Donc, vous verrez. Pareil, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, vous avez le contenu des six modules de cours. Donc, quand je dis six modules, ce n'est pas si court. Il y a 45 vidéos en tout. Voilà, vous avez tout ça. Vous avez les démonstrations de ce que vous pouvez jouer et apprendre à jouer dans chaque module. Donc, en fait, les morceaux, ce n'est pas des morceaux connus. Encore qu'à force de les jouer, ça finirait par être connus. Mais c'est des compositions que j'ai écrites spécifiquement pour vous. Ce qui fait que ça suit votre évolution. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le niveau 3, le module 3, vous avez aussi des morceaux qui correspondent au niveau 3. Donc, ça suit votre évolution. Et c'est des morceaux un peu dans tous les styles, aussi bien jazz que bossa nova, qu'un peu de rock, un peu de country, un peu de tout. Voilà, les personnages. Et donc, effectivement, vous avez les ateliers. Voilà. Et donc, j'ai mis quelques témoignages d'élèves. Donc, vous avez les ateliers en ligne. Les ateliers, en fait, on utilise la même plateforme que celle-ci avec la différence que c'est vraiment réservé à ceux qui ont pris la formation. Donc, effectivement, quand on arrive au Cercle des Marneaux, on a le droit à 6 ateliers. Donc, c'est une fois par mois et c'est des ateliers d'une heure et demie. Et donc, là, je peux vraiment vous voir, vous entendre, vous corriger, vous conseiller, etc. Et si vous voulez poursuivre, il y a la possibilité de prendre un abonnement en plus et de continuer un abonnement mensuel. Et puis, vous pouvez continuer les ateliers comme ça autant que vous voulez. Et comme, effectivement, le dit Alain, quand vous me prenez une formation dans cette école d'Armanica, ne vous dites pas « Ah oui, j'ai pris une formation sur 6 mois, mais malheureusement, il m'aura fallu un 7 mois, c'est dommage, j'ai tout perdu. » Ben non, avec moi, vous ne perdez jamais rien. C'est-à-dire, vous conservez un accès à vie à tout ce que vous avez pris. Donc, aussi bien les cours que même les ateliers puisqu'ils sont enregistrés et ensuite déposés sur votre espace membre, ce qui fait que vous pouvez y accéder facilement et vous avez un accès à vie. Donc, même si vous arrêtez l'Armanica un jour, enfin, vous arrêtez les cours d'Armanica parce que vous vous dites « Bon, ben voilà, par exemple, je ne sais pas, j'ai pris trois formations, ça y est, j'ai un super niveau, j'ai envie d'arrêter. » Je ne coupe pas l'accès. En fait, c'est comme si un peu vous aviez acheté une méthode et si vous achetez un livre et que vous avez lu le livre, le libraire ne vient pas chez vous pour vous reprendre le livre et en partir avec. Voilà, donc, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que voilà, c'est sûr que c'est facile d'enlever la connexion, l'accès à quelqu'un et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai eu l'occasion de suivre une formation justement pour apprendre à transposer mes cours particuliers et mes stages en vidéo ce que je ne savais pas faire à la base. J'ai pris une formation sur un an avec un conférencier et puis au bout d'un an, boum, terminé, je n'avais plus accès à rien. Bon, alors, ça va, comme j'étais motivé, bon, j'ai fini la formation avant la fin de l'année mais bon, c'est un peu dommage quand même si on se dit « Ah ouais, tiens, je ne me rappelle pas ça, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement ? Ah zut, je n'ai plus le droit donc ah si, je peux encore mais il faut que je repeille une inscription. Moi, je ne trouve pas ça normal. Ce n'est vraiment pas dans mon état d'esprit donc quand vous prenez une formation ou un cours ou quoi que ce soit que vous preniez chez moi, vous avez un accès à vie. Mais donc, effectivement, pour les ateliers, vous avez six ateliers qui sont compris dans cette formation et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous prendre un abonnement mensuel et puis l'abonnement, vous l'arrêtez quand vous voulez. Pardon. Voilà, voilà. Bien. Alors, encore une question d'Alain. Ça m'aurait étonné aussi. Alain est réputé pour poser beaucoup de questions donc je le taquine à chaque fois avec ça. Il va finir par d'avoir mort en France mais c'est bien, il a raison, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Alain dit si je prends la formation au-dessus, est-ce que j'aurai accès de nouveau aux ateliers des marins de douce et bien sûr les ateliers à nouvelles formations ? Pas de problème. Oui, bien sûr. Donc, en fait, la formation au-dessus, c'est… Donc, je ne peux pas partager l'écran parce qu'Alain en parle comme ça, tout le monde se rend compte. Donc, la formation au-dessus, c'est quoi ? C'est le carré des plaisanciers. Donc, une fois que vous savez bien jouer toutes les notes naturelles, souffler, aspirer sur l'instrument, on attaque les altérations dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure et ça, ça s'appelle le carré des plaisanciers. Et donc, c'est le même système en fait. Évidemment, les cours ne sont pas les mêmes mais vous avez aussi six modules. Vous avez retrouvé les personnages et puis vous avez aussi les ateliers. Voilà. Donc, c'est le même principe avec évidemment une formation sur les altérations aspirées qui vous permet d'avoir neuf notes supplémentaires et commencer à travailler les effets, à jouer du blues, etc. Et donc, effectivement, vous avez aussi cette formation et donc, si vous prenez cette formation, vous pouvez, si par exemple, vous dites, voilà, moi, j'aimerais bien continuer les ateliers du cercle des marneaux douces mais en même temps, j'aimerais bien commencer à travailler les altérations, vous pouvez le faire. Ce n'est pas parce que vous passez dans une autre formation que vous dites, ah non, désolé, mon gars, non, non, toi, tu es passé dans l'autre, tu n'as plus le droit à celle-là. Bah si, c'est-à-dire que, il y a des choses vachement sympas dans les ateliers du cercle des marneaux douces, j'ai bien envie de me prendre un abonnement pour aller encore plus loin et en même temps, j'ai envie aussi de suivre le carré des plaisanciers. Vous pouvez le faire les deux, c'est évident. Donc, vous avez accès à vie à tout ce que vous prenez et vous pouvez accéder, il y en a qui le font d'ailleurs, qui continuent plusieurs ateliers, ça, ce n'est pas du tout gênant. Et puis, avec la même démarche qu'ici, c'est-à-dire que si vous ratez un atelier, si vous ne pouvez pas être présent, vous avez aussi la rediffusion sur votre espace membre. Vous ne perdez jamais rien. Ce qui fait que, si vraiment vous dites « Ah, attention, là, je ne vais pas être là ce soir », vous préparez vos questions et puis moi, je vous réponds directement. Puis si vraiment, vous avez… En fait, dans ces formations-là, vous avez tout un accompagnement personnalisé. Donc, même si entre les ateliers, vous êtes vraiment coincé, il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, on prend rendez-vous ensemble et puis voilà, on règle le problème ensemble. Donc, c'est ça en fait l'idée des salles de marneaux douces ou carré des plus anciennes, des formations en six modules, c'est qu'il y a tout un accompagnement personnalisé que vous ne vous retrouvez pas dans la formation complète. La formation complète, c'est peut-être un peu compliqué de voir tout ça ce soir, mais c'est pour vous faire comprendre les choses, c'est qu'il y a une autre formation qui existe qui s'appelle la formation complète qui est sur abonnement mensuel. Donc, c'est la même pédagogie, c'est exactement les mêmes cours que dans les autres formations. La différence, c'est que… Où est-ce qu'elle est ? Il y en a tellement maintenant qu'ici. Donc, la formation complète, c'est le même contenu que les autres formations, sauf que vous n'avez pas six modules d'un coup, mais vous avez les cours mois après mois et donc, il faut attendre d'avoir le… d'attendre le mois suivant pour découvrir les nouveaux cours. Vous arrêtez quand vous voulez, vous pouvez faire deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans de formation si vous voulez. Il y en a trois ans maximum et donc, ça, c'est un abonnement mensuel. Et le truc, c'est que… Bon, il y a un petit accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes bloqué sur… Si vous avez une question, vous m'envoyez un email et je suis capable de vous répondre. Si vraiment vous êtes bloqué et qu'il faut en parler cinq minutes ou dix minutes au téléphone, c'est aussi possible, mais il n'y a pas tout l'accompagnement personnalisé qu'il y a dans les ateliers où on peut vraiment se voir, s'entendre, partager des morceaux, des choses comme ça. Donc, la différence entre la formation complète et le cercle des mers en eau douce, par exemple, pour les débutants, c'est que dans la formation complète, si vous prenez la formule bateau, je vous accompagne quand même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul devant votre formation, mais si vous prenez le cercle des mers en eau douce ou le carré des plaisanciers pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés, là, il y a un accompagnement personnalisé qui est beaucoup plus poussé où on se voit pendant une heure et demie en atelier une fois par mois et aussi des contacts qu'on peut avoir entre les ateliers. OK ? Voilà, c'est ça les différences entre les deux. Mais effectivement, vous pouvez suivre plusieurs formations et accéder à plusieurs formations. Il y a même pour ceux, il y a deux personnes qui sont dans cette formation-là, dans cette formule plutôt. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement faire. Donc, ça s'appelle la compagnie de l'Emeraude. Et alors, quand vous arriverez dans la compagnie de l'Emeraude, là, vous avez évidemment, c'est aussi une formation sur abonnement. Et là, vous avez accès à tout, absolument, dans toutes les formations. Donc, c'est évidemment le prix un petit peu plus élevé que la formation complète puisque vous avez d'accès à tout. Donc, vous avez les marins de douce, les plaisanciers, la capitainerie pour apprendre les overblows, les cours sur l'improvisation, vous avez des cours de blues, vous avez des cours à la carte. Enfin, voilà. Donc, en fait, l'idée de la compagnie de l'Emeraude, c'est que, en fait, chaque fois que je rajoute des cours dans le catalogue, vous y avez accès. Voilà. Vous avez accès absolument à tout. Et puis, une fois que vous partez, vous gardez l'accès à tout ce que vous avez pris. Donc, vous avez accès à tout le catalogue. Et c'est trop. Ça coûte, évidemment, ce n'est pas le prix de tout parce que sinon, il y a un avantage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je récompense toujours ceux qui sont plus motivés. si vous prenez toutes les formations d'un coup, vous ne payez pas le prix de… enfin, le même prix que les mêmes formations prises individuellement. C'est qu'en fait, vous avez un prix fracassé pour l'ensemble parce que comme vous êtes motivés, forcément, je fais des prix pour vous. OK ? Donc, voilà. C'est ça le principe. Voilà, voilà. OK. Bon. Autre question ou pas ? Oui ? OK. Jean-José. J'ai commandé la bête de course. D'accord. Super. Quel est le délai à peu près de livraison ? La commande a été faite par les moyens ? Par Internet. Par PayPal ? Oui. Ah, c'était fait récemment ? Ça a été fait quand tu m'as appelé, c'était la semaine passée. Ah, c'est bizarre parce que d'habitude... Je l'ai commandé le lendemain, je crois. Ah, ça, c'est étonnant parce que... D'habitude, j'ai une notification de PayPal quand je reçois une commande de bête de course et là, je ne l'ai pas vue. Pardon ? Je l'ai faite en même temps que mon inscription au Maradodos. OK. Oui, là, il y a une petite... Bon, je regarderai. Écoute, à ce moment-là, je vais te l'envoyer. Parce qu'en fait, les bêtes de course, je les ai envoyées aujourd'hui mais je n'ai pas vu le trace de ton règlement. Du coup, je ne l'ai pas envoyé pour toi. Mais j'ai un peu de temps jeudi donc je l'enverrai jeudi. Je vais le noter. Je l'envoie jeudi. Sachant que ça met deux jours à... Tu es en Suisse, toi ? Oui. Ça mettra trois semaines. Non, je plaisante. Mais c'est ça, c'est un petit peu plus long quand même. Pour la Belgique, ça met trois jours et pour la Suisse, ça met facilement une semaine. Ah, OK. Peut-être quand même Jean-José, lettre de course. C'est marrant parce que moi, j'ai reçu la confirmation de PayPal. Donc, je ne sais pas. Non, mais ça, c'est possible que... Parce que normalement, quand tu passes par le... Bon, je regarderai. Je vais peut-être louper l'info mais ça m'étonne quand même. Bien. En tout cas, bon, je te fais confiance. La baie de course jeudi. Et donc, pour la France, ça met deux jours. C'est en envoi en colissimo recommandé. Donc, ça ne peut pas se perdre parce qu'avant, j'envoyais les colis en colissimo, mais ce n'était pas en colissimo recommandé. Donc, il n'y avait pas de remise contre signature. Et une fois, c'est arrivé une fois qu'Alarmica se soit perdu et je n'ai jamais réussi à retrouver la trace. Du coup, il a fait que je renvoie à un autre harmonica. Donc, maintenant, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. C'est colissimo recommandé et remise contre signature. Donc, on est sûr que ça arrive. Et pour la France, généralement, ça met deux jours. Et pour la Suisse, c'est beaucoup plus long. Donc, ça peut mettre une semaine. Donc, je pense que ça ne peut pas arriver avant le 3 mars 3. OK ? En tout cas, je l'envoie sans faute jeudi. OK. D'autres questions ? C'est bon ? C'est bon pour tout le monde ? OK. Bon, ben, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci de votre participation. Bravo pour votre motivation. Et puis, voilà, continuez d'aimer la harmonica. Donc, on se retrouve quand ? Ben, on se retrouve dimanche prochain pour le nouvel épisode de vlog. ça, c'est chaque dimanche soir à 20h30. Et puis sinon, évidemment, l'Agora. Donc, pour ceux qui ont déjà, pour vous qui est déjà là ce soir, vous n'êtes pas obligé de vous réinscrire à chaque fois pour participer aux autres séances. Vous pouvez utiliser le même lien avec lequel vous êtes connecté pour cette séance-là et ça vous basculera directement sur la séance de la semaine prochaine. OK ? Et donc, je mets en rediffusion les... Donc, l'Agora la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de mettre et l'Agora de ce soir. Donc, je mets ça en ligne jeudi, on va dire sans doute jeudi, jeudi soir. Donc, au pire, normalement, vendredi, vous devriez avoir l'info que la rediffusion est sur la chaîne YouTube. OK ? Voilà. À très bientôt. Bonne soirée.